Salut tout le monde, alors je profite que j'ai un petit peu de temps pour vous parler d'un livre, un ouvrage qui est super intéressant, que ce soit dans votre vie personnelle ou bien pour en tant que coach sportif, coach en général, c'est un livre en développement personnel qui est hyper intéressant et que voici, voilà, c'est les 4 accords Toltec, il existe éventuellement un livre audio pour les personnes qui veulent l'écouter, donc voilà, il y a possibilité de l'écouter sur Youtube, et c'est un ouvrage écrit par Don de Miguel Ruiz, et cet ouvrage a le mérite de parler de 4 accords, 4 accords sur lesquels, en fait, si vous vous êtes attaché à ces 4 accords, en fait, vous allez pouvoir, on va dire, moins vous empoisonner la vie, sachant que ces 4 accords, c'est des principes, et ces principes-là, je vous le dis d'avance, c'est des principes dans lesquels on ne sera jamais à 100% sur ces principes. En revanche, l'avantage, c'est d'essayer de s'approcher le plus dans l'application de ces principes-là, et ces principes-là, quand ils sont appliqués, ils améliorent nettement votre vie, vos relations avec les autres. Alors, il y a le premier accord, en fait, de cet ouvrage, c'est ce qu'on appelle, en fait, avoir une parole impeccable. Et quand on parle d'une parole impeccable, ce n'est pas forcément dans le « Ah, il y a un avion qui passe », là, casse les oreilles. Bon, ce n'est pas grave, il commence à être un peu plus loin. Donc, la parole impeccable, c'est surtout dans la notion où votre parole doit être impeccable dans le sens où vous devez respecter vos engagements, prenez les formes aussi pour pouvoir dire les choses aux personnes avec qui vous êtes même en désaccord ou avec qui vous ne voulez pas forcément aller sur tel ou tel projet quand on vous sollicite. Avoir une parole impeccable, c'est d'éviter aussi d'avoir le miroir de ce qu'on peut dire aux autres. Et surtout quand les paroles n'est pas constructives, elles n'est qu'agressives, et en face de nous, on va avoir le retour de bâton. Donc voilà. Après, c'est vrai que dire ça, c'est facile, mais la pratique, c'est beaucoup plus difficile vu qu'on est dans une société dans laquelle on est amené des fois à sortir ce qu'il ne le faut pas. Mais voilà, c'est un des principes qui est très intéressant. Et c'est vrai que quand quelqu'un est loin des atteintes de la langue des personnes, quand quelqu'un plutôt utilise moins sa langue pour atteindre des personnes, ça se sait. Et c'est bien parce que ça permet d'avoir... Les personnes savent que cette personne est de confiance. Dans cet accord-là, ce qui est important aussi, c'est bien sûr quand la parole est impeccable. Ce n'est pas que dans la notion de la parole dite aux autres. On est aussi dans de la parole, on va dire, interne. C'est-à-dire tout ce qu'on va se dire à soi-même. Et c'est très important parce que l'auto-dialogue, en fait, le langage interne contribue beaucoup. Donc n'oubliez pas que les personnes qui peuvent des fois tomber dans la souffrance, c'est parce que déjà, dans un premier temps, déjà, ils se parlent mal à eux-mêmes, à l'intérieur d'eux. Donc quand il y a du dénigrement, quand il y a du manque de confiance, quand il y a du rabaissement, de l'auto-rabaissement, eh bien derrière, on est ce qu'on se dit à chaque fois. On est ce que l'on pense. Et donc quand on part du principe qu'on est ce que l'on pense, il faut avoir une parole impeccable aussi vis-à-vis de soi. Pas toujours se culpabiliser et à chaque fois s'auto-flageoler quand les choses ne vont pas. Voilà. Donc on va passer au second accord. Et le second accord, en fait, on est beaucoup plus sur un principe qui n'est de ne pas faire une affaire personnelle en fait lorsque les choses ne partent pas dans l'autre sens. De ne pas faire une affaire personnelle. Même par exemple avec les relations humaines. Quelqu'un par exemple avec qui vous êtes entendu sur quelque chose, vous avez discuté un petit peu et finalement la personne n'a pas pris acte de ce que vous avez dit, ce n'est pas vis-à-vis de vous. Ça peut être juste vis-à-vis de peut-être d'autres éléments dans les circonstances qui fait que la personne qui vous a demandé votre avis n'a peut-être pas tenu compte de votre avis mais a voulu aussi partir sur d'autres choses qui prenaient plus en compte les circonstances du choix qu'il devait prendre. Et donc c'est très important de ne pas toujours faire une affaire personnelle de certaines choses. Peut-être que quelqu'un va s'en prendre à vous, va se mettre en colère mais finalement peut-être que vous n'y êtes pour rien dans tout ça. Vous, vous êtes peut-être juste au bout d'une journée dans laquelle peut-être la personne a subi des choses tout au long de la journée qui sont peut-être désagréables et vous, vous êtes au bout, boum, vous arrivez, vous n'avez pas forcément été négatif, vous êtes juste arrivé comme ça et bing, vous recevez quelque chose en pleine face et la personne ne vous en veut pas en fait. C'est juste que voilà et puis attendez, laissez les choses passer, vous verrez que la personne que celle-là réagit de manière impulsive parce qu'il y avait d'autres choses qui n'allaient pas, elle reviendra vers vous et elle vous le dira. Elle vous dit « Excuse-moi tout à l'heure, je t'ai peut-être répondu un peu sec mais ça n'est pas lié à toi et nanana, etc. » Donc, essayez des fois de prendre du recul aussi sur les choses qui peuvent se dire ou se faire et qui ne sont pas forcément contre vous-même mais peut-être plus par rapport à des choix personnels que la personne doit faire ou quand les personnes vous disent certaines choses, ce n'est pas contre vous. Voilà, voilà, voilà. Après, sur le livre, vous allez voir, c'est un peu plus développé et tout, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Mais c'est très intéressant. Donc, l'application de ces deux accords vont déjà améliorer pas mal votre vie et puis nos relations en général. On est sur le troisième accord. Alors, celui-là, c'est mon préféré. C'est mon préféré parce que c'est « Ne faites pas de suppositions » parce qu'en fait, c'est celui qui, je pense, cause le plus de tort parce qu'on est toujours dans… On observe les choses, on va entendre ce qu'a dit quelqu'un et on est tout de suite dans « Ouais, s'il m'a dit ça, c'est parce qu'il pense ça. Ouais, t'as vu ce qu'il a dit. » Donc, en fait, on n'est que dans l'interprétation, en gros, de ce qu'on va voir ou de ce qu'on va entendre et on ne va pas prendre ça comme un fait. Voilà. Alors, je m'excuse, ce n'est pas pour être, comment dire, méchant vis-à-vis des femmes par rapport à ça, mais c'est souvent chez les femmes qu'on voit souvent ce petit comportement-là. Bon alors, chez les hommes aussi, on le voit. Mais plus souvent, moi, je suis entouré de ma femme, je vois ma mère, mes sœurs et tout. Souvent, en fait, quand j'assiste à une scène, bon, j'assiste à une scène, papa, moi, je prends de manière, on va dire, littéraire ce qu'on me dit. Point. Après, souvent, quand je les entends parler de la situation que j'ai vécue, qu'on a entendue, qu'on a vécu tous ensemble, c'est souvent, « Ouais, t'as vu, quand il a dit ça, c'est qu'il a pensé ça. » Alors que moi, j'étais à des années-lumière de penser ce qu'elle pensait par rapport à ce qui s'était dit sur le moment. Et puis, je cherchais même pas à interpréter ce qu'on m'a dit. En plus, moi, c'est bon, on m'a dit ça, terminé, je passe à autre chose. Alors que les autres étaient déjà en train de décortiquer. C'était l'after discussion. L'after, on connaît ça dans le sport. Et là, c'était l'after ce qui s'était dit. Donc, il fallait encore aller plus loin dans la spéculation de ce qui a peut-être été pensé quand les personnes ont parlé de tel ou tel sujet ou de telle manière, les tournures de phrases et tout ce qui s'ensuit. Donc, voilà. Après, peut-être nous, les hommes, on a un peu tort de ne pas aller dans ce domaine-là parce que peut-être qu'il faut y lire quelque chose à travers les lignes. Mais voilà. Alors, faites attention à ça parce que la supposition et la spéculation après fait des dégâts. Moi, je me souviens aussi d'une fois, une petite anecdote, rapidement. J'étais avec des personnes comme ça et le jardin de mon papa a été saccagé. Et comme il a été saccagé, j'avais des membres de ma famille autour de moi et des amis qui disaient « Ouais, ouais, c'est un tel, je pense, parce qu'il y a quelques semaines, ils s'étaient disputés avec mon papa. Bon, discuter, c'est pas disputé, mais ils s'entendaient pas trop sur 2-3 sujets. Donc, voilà. Il y avait un petit peu le ton qui s'est levé. Donc, tout de suite, il n'y a que lui qui aurait pu faire ça. Et je me souviens, dans cette conversation, moi, j'aurais dit « Mais écoutez, là, vous allez quand même un peu loin. Cette personne, pour quelle raison, elle le ferait ? Sachant que c'est un ami de papa à la base, il ne peut pas se permettre de faire ça. Je pense que là, on ne spécule pour rien. Ça peut être un événement qui n'a rien à voir avec papa, mais qui est peut-être juste un concours de circonstances. Il s'est disputé. Quelques jours après, il s'est passé ça et il n'y a rien à voir. Et le temps a donné raison aux personnes qui étaient à cette table-là et ont discuté de ce sujet-là. Pourquoi ? Parce qu'au final, avec un peu de temps, d'autres jardins avaient été saccagés et des personnes ont chopé en flagrant délit quelqu'un qui venait marauder en fait et qui saccageait un peu le potager. Donc, voilà. Et on a pu voir que finalement, aller sur le terrain de mettre l'hypothèse de telle ou telle personne qui aurait pu faire ça était complètement fausse. Et c'est pour ça que des fois, la supposition, elle est dévastatrice et elle n'est pas constructive. Voilà. Maintenant, sur le quatrième accord, il y en a un qui, c'est le dernier. En fait, celui-là, je trouve que ce n'est pas un accord, on va dire, indépendant. Je trouve que c'est plutôt un accord qui globalise les autres. C'est en fait le fait de toujours faire de son mieux. Et c'est là où c'est le plus important parce qu'en fait, dans tout ce qu'on fait, en fait, il faut se donner à fond. On a réussi, eh bien, on est content. On n'a pas réussi, ce n'est pas grave, pas de regret. Au moins, on s'est donné les moyens, on n'y est pas allé à moitié. Et en plus, ce qui est intéressant dans cet accord-là, c'est un accord qu'on peut pratiquer aux trois autres accords précédents. C'est-à-dire que, ok, avoir une parole impeccable, on ne va jamais y arriver à 100%, mais j'essaie de faire de mon mieux pour pouvoir le faire. Ne pas prendre tout pour soi, ok, il y aura des fois où ça va être difficile de ne pas penser qu'il faut prendre les choses pour soi, mais on va essayer de faire le mieux possible. Des suppositions, je ne vais pas vous dire que du jour au lendemain, on ne va pas en faire. C'est normal, notre cerveau, il est un peu comme ça, donc on a tendance à, des fois, interpréter certaines choses. On va essayer de moins interpréter pour améliorer notre vie. Voilà. Et donc, toute sa vie, il faut déjà appliquer cet accord-là sur les trois autres précédents, mais l'appliquer sur tout ce qu'on veut faire. Voilà. Sur tous les challenges qu'on veut se fixer, sur tous les objectifs qu'on veut atteindre, qu'on veut se fixer, et jamais s'autoflageuler à partir du moment où on est parti à fond sur ce qu'on veut faire, on le fait. C'est jamais un échec. L'échec fait partie de la progression et de l'expérience. C'est-à-dire que quand on échoue, on rebondit par-dessus cet échec-là et on essaie d'aller un peu plus loin. Et la vie, en fait, en général, est une longue bataille. Et ce n'est pas parce qu'on perd quelques guerres que la bataille est perdue. Donc voilà, on va perdre quelques guerres, on va en gagner. Et de toute manière, c'est ça, c'est la vie, c'est depuis le début, c'est comme ça. À partir du moment où on se lance dans des projets, on a plus de chances d'échouer que de réussir au départ. Et c'est le fait d'encaisser les échecs et de s'améliorer au fur et à mesure qui fait qu'on fait de moins en moins d'erreurs. Entre guillemets, on en fait quand même parce que comme on avance toujours en se plaçant sur d'autres objectifs, donc on en fait en fait dans d'autres domaines mais on s'améliore toujours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc si vous voulez en savoir plus et puis apprendre un peu plus de ce livre qui est très très intéressant, le voici, les quatre accords Toltec. Voilà. Et il aide aussi bien les personnes lambda dans sa vie de tous les jours, mais aussi bien les coachs sportifs pour des fois aussi améliorer les relations humaines qu'on peut avoir vis-à-vis de nos athlètes. Parce que c'est vrai qu'on n'entraîne pas des personnes qui n'ont que des statistiques, on n'améliore pas que des qualités physiologiques, biomécaniques, musculaires de l'individu. On est aussi bien sûr dans une aventure humaine avec les personnes et c'est bien aussi nourrir en fait ces connaissances à travers des ouvrages un peu plus de la psychologie humaine et du développement personnel pour pouvoir aider le plus possible nos athlètes. Voilà. A très bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des petits pouces, ça me fera très plaisir. Et à très bientôt. Ciao.